bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo je vous propose de réaliser avec moi du thiep boudian bouer le thiep blanc plat national du sénégal je vais vous partager mes astuces et conseils pour vous permettre de le réussir au mieux j'espère que cette vidéo vous plaira alors bon visionnage je vais commencer par préparer le rov pour cela je vais avoir besoin d'une botte de persil une botte de coriandre un oignon deux gousses d'ail un morceau de piment du sel du poivre je mixe l'ensemble ça me servira à partir le poisson j'ai choisi du méro que l'on appelle également du tchof il faudra également du guet du yit du touffe pour les légumes il faudra trois carottes huit gombo un navet un oignon une aubergine un quart de courge ou potiron une tomate fraîche un piment un manioc un quart de chou vert on aura également besoin d'un kilo de riz un peu de bissap blanc 200 millilitres d'huile 3 cubes or en accompagnement je vais faire du nettetou du bissap et du tamarin il me faudra pour cela du nettetou en poudre ou en graines un oignon du bissap j'ai trouvé le mien chez picard en surgelé un demi citron je ne vais pas utiliser la totalité du rof j'ai congelé le reste pour une prochaine préparation je chauffe l'huile dans une assez grande marmite et j'y rajoute un peu de sel et l'oignon coupé en dés ainsi que le yit et le touffe je mélange régulièrement pour éviter que ça ne brûle lorsque l'oignon est translucide je rajoute la tomate coupée en dés je laisse cuire à couvert pour créer un peu de vapeur puis je poursuis à découvert bien que ça s'appelle du tchèpe bouer du riz blanc il faut que ça soit tout de même bien coloré je vais donc jouer sur la cuisson de l'oignon et de la tomate pour obtenir une belle coloration lorsque tout le liquide est évaporé j'augmente le feu et je rajoute environ une tasse d'eau chaude je mélange et je laisse cuire à feu vif jusqu'à ce que la préparation soit épaisse je sale et je rince le bol mixeur que je vais rajouter dans la marmite je laisse cuire environ cinq minutes à couvert et je rajoute les légumes ainsi que les deux oignons en entier je rajoute un litre d'eau bouillante pour éviter de rompre la cuisson je couvre et je laisse cuire à feu doux à moyen la cuisson lente permettra un bon mélange des saveurs à quelques détails près la préparation est sensiblement la même que celle du tchèpe rouge je vous mets en barre d'infos le lien vers la recette détaillée pendant que les légumes cuisent je pré-cuit le riz à la vapeur environ 20 minutes vous pouvez également le faire au micro ondes lorsque les légumes sont mis cuits je retire le piment et je rajoute le poisson je retire l'huile qui est remontée à la surface et je la réserve je rajoute le bissap que j'ai lavé à l'eau froide je rajoute également un litre d'eau et je poursuis la cuisson jusqu'à ce que les légumes soient bien cuits ainsi que le poisson je retire le tout avant d'introduire le riz je retire un maximum de sauce pour éviter de mal doser et qu'il soit mouillé je rajoute toujours du sel car le riz absorbe une bonne partie en cuisant parce que le riz est très cuit il faut donc très peu de sauce en rajouter un peu si besoin ainsi que l'huile que j'avais réservé et cuire à feu moyen j'ajoute de la sauce au tamarin et je réserve au bout de 15 minutes environ je mélange le riz et je fais un puits au centre pour y incorporer le net et tout que j'ai mixé avec un oignon cuit je laisse à nouveau cuire 15 à 20 minutes avant de servir pour la préparation du bissap j'ai ajouté deux gombo cuits de la sauce et du sel j'ai laissé cuire environ 10 minutes à feu moyen j'ai ensuite ajouté une cuillère à café de nete et tout et le jus d'un demi citron reste plus qu'à servir j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à liker à laisser un message je répondrai avec plaisir on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette en attendant votre dégustation